Coucou belles étoiles, c'est Carole de Carole Guidance Étoilée, j'espère que vous allez super bien. On se retrouve pour une nouvelle vidéo de guidance, prévision, horoscope, pour le mois de mai 2022, pour les cancers, signe solaire, lunaire, ascendant, Vénus en cancer, c'est pour vous ou pour vos proches. J'espère que vous avez passé un bon mois d'avril, que vous avez regardé les vidéos de vos horoscopes du mois d'avril, qui sont tous en ligne. Je me concentre en même temps sur vos énergies sentimentales, amoureuses pour les cancers. Donc, on entre en mois 5, vous le savez, si vous avez regardé votre horoscope, changement, transformation, mutation, évolution, passage, donc ça risque encore peut-être un peu de bouger, d'évoluer au mois de mai. Je rappelle que c'est un tirage général, qu'il ne parlera pas à tous les cancers, donc prenez ce qui résonne pour vous, ne forcez pas l'interprétation, vous avez toujours le choix, gardez votre libre arbitre et votre bon discernement comme d'habitude. Si vous avez besoin d'une guidance personnalisée ou de faire réaliser votre thème astral, eh bien, vous allez sur mon site www.caroleguidanceétoilet.com et vous choisissez votre prestation, je me ferai une joie de vous accompagner. Bienvenue au nouveau sur la chaîne, ravie de vous accueillir, merci aux anciens pour votre fidélité, votre soutien, vos partages, vos abonnements, vos likes, vos commentaires, vos retours, ça me fait chaud au cœur, donc merci beaucoup, merci, merci beaucoup de faire vivre la chaîne, ça m'encourage à continuer et puis ça me fait super plaisir. Allez, on y va, les cancers avec le Lenormand, c'est parti, que vous soyez en couple, célibataire, en famille, c'est pour vous, c'est cadeau. Allez, le foyer, la maison, la stabilité, la sécurité est au cœur de vos préoccupations. Ce mois-ci, peut-être par rapport à l'argent. Alors, votre carte, si vous êtes une femme, vos énergies yinnes, si vous êtes un homme, ce n'est pas genré du tout. Il y a des conversations, il y a des communications et des échanges par rapport à l'argent. Il y a des doutes, des peurs, des questions peut-être par rapport à l'argent. Peut-être qu'il y a une prise de risque à prendre, là, pour un nouveau départ, pour un nouveau job, une nouvelle habitation, une nouvelle maison. Peut-être pour un voyage ou des vacances, qui coûtent beaucoup d'argent. Mais là, je ressens que c'est plus par rapport à, peut-être, le fait d'acheter, d'acquérir un bien immobilier, appartement ou maison. Donc là, c'est la problématique, que vous soyez célibataire ou en couple, en famille. Je pense que c'est la problématique du moment, là. Au cœur, au centre de vos préoccupations. Ouais. Il y a une prise de risque par rapport à l'argent. Quelque chose que vous n'avez probablement jamais fait par le passé. Et ça vous perturbe, ça vous déroute. Et du coup, là, il y a le couple qui ressort. Mais peut-être que vous avez des discordances, des divergences par rapport à ce qu'il faut investir, combien, où, quand, appartement, maison. Apparemment, vous n'êtes pas d'accord sur tout. Donc vous, communiquez, vous échangez, vous analysez. Vous êtes un petit peu dans l'impasse, là, en ce moment, peut-être. Parce qu'il y a de l'argent en jeu. Il y a beaucoup d'argent en jeu. Et c'est la fin de quelque chose. C'est la fin d'une période. C'est la fin d'un cycle. Donc, forcément, là, il faut être posé, calme. Communiquer le mieux possible. Et je ressens que, voilà, il y a des... Ça crée des tensions dans le couple. Parce qu'on n'a pas la même vision des choses. On n'est pas d'accord sur tout. Donc, parler, communiquer. Parce qu'il n'y a que comme ça que vous arriverez à résoudre la situation et à trouver des réponses à vos questions. Ouais. La communication. C'est vraiment important. Ça vous aide à vous ancrer, l'un et l'autre, dans la relation, dans le présent, dans votre situation. Et puis, à créer quelque chose. Voilà. Qu'est-ce que vous voulez vraiment créer à deux ? Si vous êtes célibataire, il y a vraiment cette notion de où est-ce que je vais poser mes valises pour pouvoir créer ma vie, mon foyer, ma famille. Parce que vous en avez envie. Ouais. Ouais, ouais. Il y a une grosse envie de fonder une famille, que vous soyez en couple ou célibataire. On se pose les bonnes questions. Mais il y a du mouvement, il y a du déménagement, là. Peut-être sur le lieu. Peut-être il y a des endroits plus chers que d'autres. Et du coup, ça génère un peu des tensions. Vous n'êtes pas d'accord sur le lieu, forcément. Ouais, vous êtes prudent. Beaucoup de communication. Il y a des petits cailloux sur la route. Et puis, tout est en train de se mettre en place. Ce n'est pas méchant. Ce n'est pas méchant. Tout est en train de se mettre en place. Mais il faut un petit peu plus de temps, là, pour que vous y voyez plus clair, pour pouvoir signer des papiers. Parce qu'il y a vraiment quelque chose de très positif qui arrive, là. Vous achetez, hein. Vous achetez, ça, c'est clair et net. Et je pense que... Il y a une opportunité ou une chose qui va se présenter, qui va venir, qui va vous faire voir les choses plus clairement. Vous allez vous mettre d'accord. Et vous allez être super content. Et vous allez acheter. Puis, vous allez emménager. Il y a la clé. Donc, vous obtenez la clé de votre nouveau lieu d'habitation. Donc, communication, échange. C'est important que vous soyez en couple, en famille. Il y a une réelle envie de fonder un foyer, une famille, que vous soyez célibataire ou en couple. Donc, on prend le temps de se poser les bonnes questions, de visiter, de réfléchir, de voir comment on peut faire aussi par rapport à l'argent, par rapport à la banque. Peut-être vous attendez l'obtention d'un prêt, d'un crédit. Mais ça va le faire. Allez, on change un petit peu. On varie. Donc, je prends un oracle, la flamme d'enca. Vous vous posez une question sentimentale, personnelle, amoureuse. Et je vais essayer d'y répondre. Ça ne parlera pas à tout le monde, bien entendu. Mais dites-moi si ça vous plaît. Voilà, c'est ludique. Ça change un peu. Et puis, si ça peut vous aider par rapport à une problématique sentimentale, personnelle, émotionnelle, ben, ce sera top. Allez, c'est parti. Vous faites pause si vous avez besoin de voir la carte plus longtemps. Vous êtes prêts, prêtes. 13, possessivité. Voilà, ce qui peut vous bloquer, vous faire défaut dans votre relation ou de la part de votre autre. Ou, si vous êtes célibataire, ce qui vous bloque, ce qui vous ralentit pour attirer un ou une autre, c'est votre possessivité, jalousie. Peut-être que, ben, voilà. Je pense que, de toute façon, là, le message est clair. Peut-être qu'il y en a qui sont trop possessifs, trop exclusifs, trop jaloux. Et ça crée des tensions. Donc, peut-être travailler sur les blessures de l'âme, blessures émotionnelles, vous, votre autre ou à deux. Ou vous, avant d'entamer une nouvelle relation. Parce que la jalousie, la possessivité, ça peut... ça peut être... l'enfer. Bon, j'espère que ça vous aide et que ça vous parle. que vous me direz au commentaire, parce que, ben, j'adore vous lire. Likez et partagez, si ça peut aider d'autres personnes. On se retrouvera très vite pour de nouvelles aventures. Passez un très beau mois de mai rempli d'amour. Je vous envoie plein de belles énergies. Et à plus. Namasté. Et... ... ...